Bonsoir à vous tous mes très chers compatriotes du Congo Brazzaville partout où vous êtes à travers le monde. Vous allez me permettre de temps en temps de regarder sur mes notes parce que j'ai des choses vraiment à dire pour ne rien louper. Nous sommes dans un moment mondial de fêtes de fin d'année et j'aimerais avant tout rendre gloire, honneur, puissance à notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui permet que nous soyons encore debout à ce jour, celui-là qui a donné à chaque peuple de la terre son héritage, donc sa terre. Pour nous, c'est le Congo, pour lequel tous les fils et filles de ce pays ont ce devoir-là de la défendre et de la protéger, cette terre du Congo. En 2021, nous avons reporté des victoires dans cette lutte. Nos voix commencent à se faire entendre et notre peuple s'éveille petit à petit. Je vois que nous tous avons pris conscience de la situation que traverse notre pays, le Congo, et la sous-région d'Afrique centrale, ainsi que notre continent Mama Africa, toujours aussi convoité par les Occidentaux. Car les enjeux de l'heure sont colossaux au niveau national et international. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent que nous prenons en main la libération de notre pays, n'attendons pas un Messie qui le fera à notre place en cette période de Noël, qui n'est qu'une question spirituelle. Je viens rendre hommage à tous les héros du Congo qui ont voulu à leur époque que notre pays, le Congo, se construise sur de bonnes bases. Je viens rendre hommage à André Mathoua. Je rends hommage à Jean-Félix Tchikaya, à Jacques Opango, à Youlou, à Massamba Deba, au président Poignet, à Marian Gouabi. Je rends hommage à Ange Diawara, à Kika Didi, à Katali, à Kimboalan Kaya. Je viens rendre hommage à Stéphane Tchitiel. Je rends hommage à Bernard Théous, à Jean-Aimé Makosso, à Jean-Pierre Tister Tchikaya, à Tati Lutard, au roi Makosso IV qui nous a quittés jour pour jour un an, au roi Poitier Ier. J'aimerais rendre hommage à ces grands syndicalistes de l'époque, à Bernard Makaya et à Bokamba Yangouma. J'aimerais aussi rendre hommage à tous ceux qui ont versé leur sang, ils sont nombreux, en étant actifs ou passifs pour le Congo. J'ai une pensée pour toutes ces âmes, des personnes mortes dans les forêts qui n'ont jamais eu de tombe à ce jour où les familles peuvent aller se recueillir et déposer même une gerbe de fleurs. Une pensée pour toutes ces personnes bombardées par des coalitions étrangères pour la prise du pouvoir de M. le Serpent à la tête de notre pays. J'ai une pensée aussi profonde pour toutes les veuves qui se nourrissent de vent puisqu'il n'y a même pas d'eau au Congo. Je pense à la population de la région du Kualou, les Miens, ce poumon économique du Congo. Cette population du Kualou, victime de la pollution causée par l'exploitation du pétrole, alors que le peuple de cette région ne bénéficie même pas d'une miette de pain de la richesse extraite de son sous-sol devant face à une pratique de banditisme économique du Serpent et de son système. Je pense aussi à toutes les populations victimes de la catastrophe du 4 mars 2012 qui jusqu'à ce jour survivent et vivent dans des conditions inhumaines, certaines même encore à la belle étoile. Une pensée pour les populations victimes des érosions, des inondations et de l'insalubrité urbaine, ainsi qu'à toutes les victimes des accidents routiers dues aux mauvais états de nos routes, avec les catastrophes des transports en commun comme l'Océan du Sud et l'Océan du Nord qui ne cessent de faire des victimes parmi les populations congolaises. J'ai eu une pensée pour toutes ces âmes des 600 corps non identifiés que l'on ramasse et retrouve encore à ce jour à la morgue municipale de Brazzaville. Je pense à toutes mes sœurs et frères de la diaspora congolaise qui sont obligées de vivre comme des prisonniers à l'extérieur du Congo au lieu de rentrer avec les compétences acquises à l'extérieur qui ont participé au développement du Congo. Certains comme nous autres, pour avoir pris des positions en dénonçant la mauvaise gouvernance dans notre pays, nous sommes en exil forcés, on ne peut pas retourner chez nous, nous sommes considérés comme des ennemis de la nation. En ce moment des fêtes, je pense à tous les orphelins du Congo, plus précisément aussi aux orphelins des événements du 5 juin 1997. Certains de ces orphelins, aujourd'hui adultes, ont grandi sans instruction scolaire. Ils sont devenus comme un arbre qui n'a pas de racine. Pendant que les gouvernements responsables de tous les pays ont fait un geste au niveau social à toutes les populations, à toutes les familles démunies ou bien aux revenus très modestes. Chez nous, au Congo, Brazzaville, tout ça, ça n'existe pas. Les gens continuent à faire tout ce que bon leur semble affamer le peuple pour bien régner. À ceux qui dirigent notre pays par la force des armes en traumatisant notre peuple, ayez honte de ce que vous faites subir à vos semblables. Cette ivresse du pouvoir qui vous conduit à amasser toutes les richesses du pays est de régner sans partage. Personne ne l'emportera dans sa tombe. Le jour de votre enterrement, nous aimerons voir que l'on mette vos biens dans vos tombes. Sachez qu'aucun homme ne naît avec des vêtements. Nous naissons tous nus. Ainsi, je demande aux filles et fils du Congo de rester vigilants que notre liberté ne nous soit pas usurpée. Soyons unis et actifs pour conduire le destin du Congo. Car sans cette cohésion, sachons-le, que le risque de se voir envahir par des personnes et des armées venues d'ailleurs est grand. Et nous serons des étrangers dans notre propre pays. Mon message ce soir est un appel profond aux frères et femmes du nord au sud du Congo. Nous avons une terre riche. Le Congo nous appartient tous. Il est temps que nous nous posons la question de savoir jusqu'à quand allons-nous laisser cette famille diabolique baisser le jupon de nos filles et nous humilier. Qu'attendons-nous pour agir afin de débarrasser le Congo de ces rapaces ? Ne pensez-vous pas que notre peuple mérite aussi le respect ? Un pays si riche laissé à une famille vorace qui n'a qu'un seul objectif qui est de se maintenir au pouvoir peu importe la souffrance qu'elle infige à notre peuple sans que personne ne bouge le petit doigt. Notre pays dont le temps avait de l'énergie, de l'eau et le courant. Les Congolais mangeaient à leur faim avant l'arrivée de cette famille de reptiles au pouvoir. Êtes-vous fiers peuple congolais ? Je vous pose la question. Êtes-vous fiers de l'état actuel du Congo ? Chacun de vous, membres de l'armée congolaise, pourriez-vous me dire que vous défendez vraiment les intérêts des Congolais ? Je laisse à chacun le soin de venir sous ma vidéo sur la page N'GOLOU d'Afrique sous cette vidéo et de venir me répandre en toute sincérité sans tribalisme. Mes très chers compatriotes, Dieu et nos ancêtres sont témoins. Le ciel d'ici où nous sommes avons connaissance que l'heure arrive où les ténèbres vont recouvrir la terre. Chaque nation est en lutte pour sa propre survie. Le Congo ne sera pas épargné si vous, les militaires, continuez à assister que le serpent détruise le reste des fondements du Congo. Où sont nos braves militaires ? Où sont nos combattants, nos hommes ? Mes soeurs, mes pères congolais, vous qui êtes censés veiller sur le Congo, protégez vos femmes, vos mamans et vos enfants. Vous que le destin a choisi pour protéger la terre de nos ancêtres. Que le très haut vous accorde force et courage d'aller jusqu'au bout de cette lutte. Pas de trahison. Votre pied, mon pied. Parce que le peuple congolais nous regarde et nous attend. Nous suffoquons à cause de la méchanceté de ce serpent. Nous sommes témoins par l'expérience de l'armée céleste que votre rôle n'est pas de maltraiter le peuple congolais mais d'avoir la force pour le défendre. De le défendre pour mettre fin au règne de cet usurpateur. Aucun petit serpent ne succédera à son père. Donc, mes très chers compatriotes, je suis patiente comme toutes les femmes du Congo. J'attends que le plus brave d'entre vous sort des rangs et défend de notre cause. Car l'espoir d'un jour nouveau est à ce prix. Nous femmes et enfants du Congo méritons plus que ça. Le destin du Congo a été durci par l'épreuve. De quoi pouvez-vous encore avoir peur ? Il n'est pas trop tard de faire barrage à ceux qui nous oppriment. La force appartient toujours au peuple et à son armée lorsque celle-ci est consciente de son destin comme à nous tous. C'est à vous de prendre enfin le courage. Rien ne vaut un peuple libre. Vous n'avez pas le droit de décevoir nos attentes. Nous sommes épuisés par des années de désespoir. Donc, mobilisons-nous peuple congolais. Soyons vigilants. Pour ces fêtes-là, ne tombez pas dans la distraction. Mes très chers compatriotes, restez à la maison. Que personne ne traîne dans les rues. Les mamans demandaient aux enfants de rester dans les maisons et fêter dans les maisons. Dans l'état actuel de notre pays, je ne vois même pas où allez-vous trouver ce plaisir-là d'aller courir dans les rues. Notre pays va mal et l'heure est plus que jamais grave. En tout cas, malgré tout, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et que Dieu nous donne la force de nous battre jusqu'au bout, jusqu'à couper la tête du serpent et tous ses œufs et mettre ce serpent hors d'état de nuire. Donc, ceux qui ont compris, réveillez-vous et agissons ensemble. Ingheta, bonne fête de fin d'année. Merci à vous.